Michel, c'est un personnage d'abord qui est très verbomoteur, qui est pris dans une situation qui va le dépasser tout au long de la pièce. Il va être amené jusqu'à une espèce de degré de folie qui va, oui, ça va frôler la folie son affaire. C'est hâte de question, c'est hâte de question, c'est « ah non, 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 je ne lâcherai pas à propos de ça, mon fils s'appelle Sébastien, il s'appelle Sébastien, pas fucking rat. Non, je m'excuse. » Nathalie, je l'aime beaucoup d'abord, c'est une femme un peu névrosée pour qui, mettons, pour quelqu'un de normal, ce serait un secret qu'elle a dévoilé, mais pour elle, c'est un monstre qu'elle a dévoilé. Tout est gros, tout est grossi avec Nathalie, parce qu'elle écoute un peu trop son psy, je pense, elle devrait sentir son feeling à elle. Je comprends! Non, tu ne comprends pas, parce que sinon, tu ne dirais pas tout à Nathalie. Allume! Hey, hey, hey! En une matinée, tu viendrais briser ma vie, c'est ça? Alors, Isabelle, c'est une artiste qui vit, on dit, dans le « my land », assez colorée et qui a, depuis l'enfance, une meilleure amie, Nathalie, et est arrivée qu'elle a succombé au charme de Michel. Et là, elle se sent coupable et elle vient chez sa meilleure amie pour essayer de lui annoncer qu'elle a peut-être éventuellement eu une aventure avec lui. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de mensonges qui se sont installés entre nous. Alors, Léo, c'est un plombier qui est aussi mauvais qu'il fait d'efforts pour ne pas l'être. Il est très mauvais. Et c'est un portugais, mais il essaie de cacher son identité pour avoir plus de travail. Je suis désolé! Je m'en mêche! 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 Je trouve que chaque ligne est savoureuse, je trouve que le rôle de Michel est formidable, c'est l'homme dans toute sa splendeur, avec toutes ses contradictions et les deux personnages féminins aussi sont très très bien écrits. Sous-titrage Société Radio-Canada